Bonjour à tous, donc nous sommes ici pour parler du secteur des technologies de l'information. Mon nom est Mélissa Andalric, je suis la responsable en immigration pour TechNL. Donc je vais d'abord vous parler de notre organisation. Donc nous sommes une organisation à but non lucratif et on représente le secteur des technologies et d'innovation. Depuis plus de 30 ans maintenant et une partie de notre vision, c'est d'être reconnue mondialement pour notre communauté collaborative, la diversité et la qualité de vie exceptionnelle. Donc nous avons une équipe talent qui est ici pour combler le manque de main d'oeuvre, le manque de main d'oeuvre donc dans les technologies de l'information. Donc notre rôle, c'est d'attirer et de retenir les travailleurs hautement qualifiés et aussi de connecter donc les chercheurs d'emploi avec les employeurs pour des offres d'emploi spécifiques. C'est un secteur donc, c'est le secteur des technologies est un secteur qui est en croissance et donc on va avoir besoin de plus en plus de personnes, enfin de plus en plus de travailleurs qualifiés pour travailler dans ce domaine-là dans notre province. Donc ici vous pouvez voir une partie de nos membres, donc on en a, il y en a beaucoup, en ce moment nous en avons 200 à peu près, 200 membres de Tech&L. Et pour vous donner une idée, donc il y a à peu près, il y a plus de 100 entreprises qui sont des entreprises pure Tech, qu'on peut dire plus pure Tech. Et 85% d'entre elles ont été fondées localement. C'est un secteur qui est en croissance rapide. Donc comme je l'ai mentionné, c'est pour ça qu'on va avoir, on a besoin de main d'oeuvre. Et juste pour vous donner une idée, donc le salaire médian d'un développeur, d'un développeur de logiciel par exemple, c'est d'environ 73 000 dollars canadiens. Donc à Ternum, nous avons des entreprises à succès. Il y en a plusieurs d'entre elles qui ont des gros succès. Donc vous pouvez en voir certains exemples ici. Donc on peut voir des entreprises qui ont reçu des gros investissements. Donc on a Missa par exemple, qui a reçu 20 millions de dollars. Swiftsure qui a reçu 1 million de dollars. Ensuite, on a aussi Collab. On a plusieurs entreprises qui reçoivent des gros investissements dans la province parce qu'ils ont beaucoup de succès. Et le plus gros succès qu'on a eu, la plus grosse histoire, donc ça a été le deal qui a été réalisé avec Verafine. Donc c'est le plus gros deal en Amérique du Nord. Donc Nasdaq qui a acheté Verafine pour 2,75 billions US dollars. C'est énorme. C'est une grosse histoire à succès. Verafine, c'est une entreprise qui est spécialisée en cybersécurité. Encore plus récemment, nous avons deux entreprises cette année qui ont réussi à recevoir beaucoup d'argent, donc des millions de dollars. On a Spellbook qui a reçu plus de 10 millions de dollars et Trophy AI qui a reçu 3,3 millions de dollars. Donc encore des histoires à succès et celles-ci sont de cette année, début d'année en juin. Et donc, bien sûr, à chaque fois qu'il y a des gros investissements comme ça et de gros montants d'argent qui sont injectés dans les entreprises, ça veut dire beaucoup de recrutement également. Donc il y a aussi également beaucoup d'offres d'emploi qui suivent ces investissements. Donc c'est très intéressant et donc ça montre que le secteur est en croissance et va très bien dans la province. Il y a beaucoup de potentiel. Et concernant les compétences qui sont recherchées, donc bien sûr, on a des compétences, on recherche des compétences techniques, donc des scientifiques de données, des développeurs de logiciels, des ingénieurs. Mais aussi des positions qui sont moins techniques, donc en vente et marketing, en développement d'affaires, etc. Mais ces postes non techniques, c'est sûr qu'on recherche idéalement des personnes qui ont quand même des connaissances techniques. Donc les compagnies, comment trouver en fait les offres d'emploi ? Donc bien sûr, les compagnies d'ici vont poster sur des plateformes comme Indeed ou LinkedIn, Carrie Beacon aussi. Donc ça, c'est les plus communs. Mais on a aussi, nous-mêmes, sur notre site Internet, on poste les offres d'emploi de nos membres. Donc ça peut vous donner une bonne idée. Si vous pouvez aller sur notre site web, donc www.technl.ca. Et donc là, on a une page web où on ajoute toutes les offres d'emploi qu'on peut de nos membres. C'est difficile d'ajouter toutes les offres d'emploi parce qu'il y en a beaucoup. Mais ça peut vous donner une bonne idée du type d'offres d'emploi et aussi des entreprises qui recrutent. Donc c'est un bon commencement, je dirais. Donc par exemple, ici, c'est un... Pour vous donner une idée, c'est une représentation des offres d'emploi qu'il y avait en septembre de cette année. Donc c'est juste quelques entreprises. Bien sûr, il y avait d'autres offres d'emploi, mais c'est juste pour vous donner une idée. Bon, les titres sont en anglais, je m'excuse. Mais donc voilà, il y a des besoins de développeurs de logiciels, toujours même des game developers, développeurs de jeux vidéo. On a aussi besoin, bien sûr, de postes non techniques, comme je mentionnais, donc des artistes graphiques, des designers de produits, des ingénieurs en mécanique ou des postes dans ces domaines-là ou en vente également. aussi, une chose très importante à savoir, c'est que pour travailler ici dans notre secteur, il faut parler anglais. Donc il faut vraiment avoir un très bon niveau d'anglais. Si vous n'avez pas un bon niveau d'anglais, honnêtement, ça va être très difficile et on ne va pas pouvoir vous aider, en fait. Donc ça, c'est vraiment une chose à garder en tête. Il vous faut un bon niveau d'anglais. C'est impératif. Donc pourquoi aller à Terre-Neuve ? Donc la province a beaucoup de choses à offrir. C'est vraiment une province attractive. Ici, dans notre province, l'accès à la propriété est encore abordable. On a des superbes vues sur l'océan. Aussi, il n'y a pas besoin... La ville est faite en sorte que chaque déplacement, on peut accéder à tout en 15 minutes. On n'a pas de trafic. Donc ça, c'est super. Et aussi, on a vraiment des paysages magnifiques pour ceux qui aiment le plein air, la nature, etc. C'est vraiment un bel endroit. On a des beaux sentiers de randonnée. C'est vraiment un endroit magnifique si vous aimez le plein air. Et la nature. La nature est superbe. Et aussi, c'est une communauté collaborative. Donc ça, c'est un grand plus comparé aux grosses villes, peut-être. Donc maintenant, je vais vous montrer une vidéo. La vidéo est en anglais, mais ça va vous donner quand même un aperçu. Vous allez pouvoir voir les images. Et de toute façon, comme je le mentionnais, il vous faut parler anglais pour pouvoir travailler dans la province. Donc voilà. Voilà. Je vais essayer autre chose parce que ça n'a pas l'air de fonctionner. Je m'excuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada There's a rare quality to this rocky land at the edge of North America and its calling. Inspiring passion, community, and ingenuity in each other. It's the perfect recipe for innovation. Newfoundland and Labrador is in the midst of a technological leap forward. From a spirited past comes an ambitious future powered by innovation and bright minds. Each discovery fueled by hard work and curiosity. At your fingertips, a sprawling playground awaits where the forces of nature and creativity collide in an endless swell of potential. Where will you find your spark? Alors voilà. J'espère que ça vous a inspiré. je vais remettre la présentation. Ouais. Oups. OK. Désolée. On va remettre la présentation. Donc, j'espère que ça vous a inspiré et que ça vous donne envie de venir nous rejoindre ici à Terre-Neuve pour travailler dans les secteurs des technologies de l'information. Donc, comme je l'ai mentionné, il faut parler anglais. Donc, il vous faut vraiment un bon niveau d'anglais pour pouvoir trouver une offre d'emploi ici dans la province. et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mégane Dobin et moi-même seront là sur le kiosque. Donc, on pourra répondre à vos questions et juste mentionner si vous avez plus spécifiquement des compétences en développement en tant que développeur de jeux vidéo. Surtout, contactez-nous. Donc, on recherche des personnes qui ont des compétences en C++ et C10. Donc, si vous avez ces compétences-là, venez nous parler. Ça nous fera plaisir de parler, de communiquer avec vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Merci.